Nous sommes avec Marc Fadel, docteur ici à la clinique Saint-Odile, en plein test sur Denis. Vous accueillez beaucoup de personnes comme ça et vous testez leur sommeil, Marc ? Alors nous accueillons ici actuellement en moyenne une quinzaine de personnes par semaine. Là il va faire cinq siestes, Denis. Il va faire une sieste à 9h, celle qui est en train de se passer, une sieste à 11h, une sieste à 13h, à 15h et à 17h. Ce qui nous permettra d'avoir vraiment une vision globale de sa somnolence sur la journée. Alors vous l'avez appareillé. Voilà, et donc là par exemple ici, on voit bien que le patient, au niveau de ses ondes électroencéphalographiques relativement rapides, que le patient est tout à fait éveillé. Alors toutes les électrodes que vous avez installées donnent quelle indication sur le visage et sur son état de conscience ? Le test du sommeil que nous faisons ici est un test qui en fait au final va nous amener à obtenir un hypnogramme du patient. Puisque les patients, enfin les gens, nous tous, dormons en faisant des cycles du sommeil. Nous faisons quatre à cinq cycles du sommeil. Qu'est-ce qu'un cycle de sommeil ? C'est une succession de sommeils lents, de sommeils profonds réparateurs et de sommeils paradoxaux qu'on pourrait imaginer comme étant vraiment le sommeil des rêves. On rêve essentiellement en fin de nuit. En fin de nuit pourquoi ? Puisque c'est là où nous faisons le maximum de sommeil paradoxal. En début de nuit, nous faisons plutôt du sommeil réparateur. Il répare quoi ? Il participe à quoi dans notre bien-être quotidien ? Il participe à nous réparer, je dirais, surtout physiquement, que ce soit au niveau musculaire, au niveau immunitaire, au niveau de notre humeur, de la mémoire. Donc la nuit, nous dépensons moins d'énergie que durant la veille. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport au sommeil ? Absolument pas. Nous sommes tous complètement inégaux par rapport au sommeil. Et bien entendu, j'aimerais insister surtout sur un chiffre qui nous semble important en médecine du sommeil, qui est ce chiffre de six heures de sommeil par 24 heures. Puisque en dessous de ces six heures, il y a un risque de développer certaines pathologies comme le diabète, la tension, la prise de poids et les troubles de l'humeur. En fait, nous avons chacun une horloge biologique que nous connaissons bien, qui est située au niveau cérébral, qui va nous donner les rythmes. Alors la vôtre, par exemple, c'est laquelle ? C'est quoi ? Moi, je suis très classique. Je suis médian, moitié du matin, moitié du soir, comme 80% de la population. Donc idéalement, ça veut dire vous couchez à quelle heure ? Idéalement, vers 22h30, avec un lever à 6h37. D'accord, donc vous avez quand même vos huit heures de sommeil ? Moi, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil pour être en forme. Deux, trois petites choses, Marc. Les ados qui nous regardent, là, ils sont toujours fatigués en classe. C'est normal ? Alors, l'ado a une tendance naturelle à être du soir et donc à se coucher plus tard, mais aussi, bien entendu, à se lever plus tard. Et malheureusement, ces ados doivent se lever plus tôt, donc sont en dette de sommeil le week-end. Et je me permets d'ajouter que pour les adolescents, pour eux comme pour leur famille, l'adolescent n'est pas un feignant parce qu'il dort le week-end. L'adolescent récupère de sa dette de sommeil contractée la semaine. Donc, c'est salvateurs et réparateurs. C'est salvateurs et réparateurs, c'est absolument nécessaire. Deux, trois trucs pour bien s'endormir le soir ? De plus en plus de personnes ont la télé dans la chambre, l'ordinateur, le smartphone, j'en passe et des meilleurs. Pas d'ordinateur dans la chambre, pas de télévision dans la chambre, c'est ça ? Rien dans la chambre, entre guillemets, et surtout, non plus d'ordinateur, deux heures avant d'aller se coucher. Voilà, dernier point, je rappelle que demain, c'est la journée nationale du sommeil. Vous allez organiser une sieste collective ici à Gno, la clinique Saint-Odile ? Alors, pourquoi une sieste collective ? Eh bien, tout simplement, la sieste est quand même certainement le traitement le plus simple, probablement pas le moins inefficace, de toute somnolence diurne. Parce que bien dormir, si nous n'avons pas d'hygiène du sommeil, c'est pareil que pour l'hygiène alimentaire, c'est pareil que pour l'hygiène de vie, ça ne peut pas marcher. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici, Marc Fendel, docteur ici à la clinique Saint-Odile de Aguenot. Vous avez bien compris que le sommeil est réparateur, donc profitez-en, vous serez en pleine forme physiquement, la mémoire sera au top ! Merci.